Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc, je te dois faire comprendre que c'est un projet différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Le Bitcoin est adossé sur la spéculation. Ethereum est adossé sur la spéculation. Je vous pose la question. Au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec de l'Ether? Est-ce que vous pouvez aller dans un magasin faire des achats avec de l'Ether? Est-ce que vous pouvez aller dans un magasin faire des achats avec du BNB? Est-ce que vous pouvez aller dans un magasin faire des achats avec, je ne sais pas moi trop, quelle autre crypto-monnaie? Notre crypto-monnaie ne veut pas se développer sur de la spéculation, c'est-à-dire certains qui achètent et sous le fait de pub, d'autres viennent racheter, faisant exploser ainsi la valeur de la pièce et ceux qui ont acheté moins cher revendent. Non, ce n'est pas ça, notre modèle. Notre modèle, c'est un projet qui veut se développer autour d'une véritable économie, telle que je vous l'expliquais tout à l'heure, en donnant la possibilité aux membres, concrètement à ce qui se fait dans les autres projets, d'être eux-mêmes les créateurs, les producteurs, les fabricants de leurs propres crypto-monnaies. Le Bitcoin est produit par les mineurs. Aujourd'hui, vous n'avez plus la chance de devenir des mineurs. La plupart des autres crypto-monnaies, c'est les entreprises elles-mêmes qui excréent leurs cryptos et revendent aux membres. Dans notre modèle, nous ne vendons pas de crypto-monnaies. La compagnie PL Platincoin ne vend pas de crypto-monnaies aux membres. Les membres achètent juste une application, la configurent dans le téléphone et la rechargent avec quelques pièces. La recherche avec quelques pièces et produit de nouvelles pièces régulièrement tous les mois pendant 12 mois. L'avantage de ceci, c'est quoi? C'est que même si durant un mois, la valeur, vous allez vous rendre compte, un peu comme ça se passe dans le monde de l'agriculture, que lorsque vous aurez vos recoltes et que vous souhaitez la vendre, il y aura un prix défini par le marché au moment où vous voulez vendre. Si ce prix peut être élevé, c'est-à-dire correspond à vos attentes ou supérieure à vos attentes, alors vous vendez, vous tirez de grosses plus-values, ou alors, comme on peut le constater dans le monde de l'agriculture traditionnelle, vous arrivez à un moment où la valeur de vos biens, de la pièce est faible. Vous avez le choix, soit vous vendez à cette faible valeur, soit vous conservez vos pièces en attendant une reprise. Une chose était, c'est que même si vous prenez la décision de vendre pour ce mois-là, vous avez encore 12 autres mois où vous êtes capable de vous racraper et assurément de sortir, de tirer, voilà, de tirer une plus-value sur vos investissements. Donc, vous comprenez que vous n'avez pas l'obligation forcément d'attendre que la valeur remonte, même si c'est le conseil que nous donnons, que les professionnels connaissent, c'est-à-dire que lorsque vous avez une marchandise, vous avez acheté à un prix X ou alors vous avez fait vos prévisions sur un prix X et que le moment donné que vous voulez vendre cette marchandise, le prix sur le marché est efférieur par rapport à vos attentes, par rapport à vos prévisions, vous avez la possibilité, il est bon pour vous d'attendre. En attendant, vous participez à la création de la rarité de la marchandise, cela fait remonter la valeur puisque de l'autre côté, il y aura certainement des mécanismes qui vont susciter la demande. La valeur repartant vers le haut, vous pouvez revendre à votre valeur attendue ou plus que ça et générer des marges. Donc, c'est un projet complètement différent qui, depuis six ans, se développe, monte en puissance et à la vérité. On dit aujourd'hui six ans, mais quand on regarde les perspectives à venir, ce n'est qu'un projet qui est à ses débuts. Et vous savez, nous aimons le dire, les crypto-monnaies, c'est un business où il faut être stratége, avoir une stratégie, mais aussi avoir beaucoup de patience. Tous ceux qui ont investi dans le bitcoin n'ont pas gagné l'argent la première, la deuxième ou la troisième année. Certains ont dû attendre dix ans avant de voir la valeur du bitcoin exploser et se faire des prévalues. Mais avec nous, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre des mois ou des années pour pouvoir gagner de l'argent. Tous les mois, vous avez de la récolte. Maintenant, si vous êtes stratège et que vous avez compris comment le projet se développe, où est-ce que le projet va, plus vous savez holder vos coins, plus vous vous donnez les chances de faire énormément de plus-values sur la durée. Donc, voilà de manière brève pour nos nouveaux membres qui sont là ce soir, en quoi consiste le projet. Je vais ouvrir la séance des questions-réponses pour nos nouveaux membres, juste pour nos nouveaux membres. Pendant cinq minutes, est-ce que la brève explication que je viens de vous apporter, est-ce que cela vous a permis de comprendre le projet? Si oui, je vous en prie, répondez. Si vous avez une zone d'ordre, je vous donne cinq minutes où je pourrai répondre à vos questions avant de passer au sujet du jour. Est-ce que les nouveaux membres qui sont là ont une question sur le projet? Si oui, c'est le moment, posez votre question. Cinq minutes après, je passe au sujet du jour. Est-ce que c'est clair pour vous? Tous ceux qui sont là pour la première fois, est-ce que c'est clair pour vous? OK, pas de questions, donc nous allons donc continuer. Oui, c'est clair pour nous. OK. Mais j'avais une question. Oui, allez-y. Je voulais donc savoir, j'étais à la conférence dimanche. Excusez-moi, peut-être que je suis arrivé en retard et j'ai pris le temps en marche. Je voulais savoir, à la conférence, au séminaire du dimanche, on nous a fait comprendre que les Pâques allaient expirer. Je ne vous rappelerai pas ce mois-ci, la fin de ce mois-ci. Je voulais donc savoir comment va se passer pour le mois prochain concernant le minage. Très bien, très bonne question. En fait, le projet PLC Ultima, qui fait partie de tout l'écosystème, compte tenu de certaines orientations stratégiques que l'entreprise a prises, il ne sera plus possible d'acheter les farbes de PLC, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'acheter le protocole informatique, le paquet de la licence qui vous permet de produire de nouvelles pièces de PLCU. Donc, nous avons tous jusqu'au 31 août pour pouvoir le faire. Dès le 1er septembre, la compagnie va lancer une nouvelle pièce appelée le PLCU X. Le PLCU X aura pratiquement les mêmes caractéristiques, à quelques exceptions prêtes, le PLCU X aura les mêmes caractéristiques que le PLCU et donnera ainsi la possibilité à tous les membres anciens et nouveaux de pouvoir, dès le 1er septembre, acheter ces farbes et revenir et recommencer ou alors continuer la production de nouvelles pièces. Cette fois-ci, ce ne sera plus les pièces de PLCU, mais ce sera les pièces de PLCU X. Je dis bien, dès le 1er septembre, la nouvelle pièce PLCU X va être lancée. Mais j'apporte une précision. Tous ceux qui auront acheté les packs PLCU jusqu'au 31 août pourront recharger leurs farmes après le 31 août, c'est-à-dire du 1er septembre jusqu'à août 2023. Ils pourront recharger leurs farmes. Ils ne pourront plus acheter de farmes PLCU X, mais ils pourront recharger leurs farmes et activer un concours intelligent pour 12 mois. Tous ceux qui n'auront pas pu acheter les farmes PLCU, dès le 1er septembre, ne pourront acheter que les farmes de PLCU X et participer à la production des pièces PLCU X. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vois une question dans le chat qui demande d'où provient... Attends, je relis la question. La question, c'est comment la compagnie gagne-t-elle malgré toutes ces commissions? Très bonne question. C'est la question que je vais encore agresser à travers le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir crête de ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Beaucoup de personnes disent que notre système est un système frauduleux. C'est un système de Ponzi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit cela? Est-ce que vous avez déjà... Pour les anciens membres, voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Ils disent que nous sommes un système de Ponzi. Voilà. Nous sommes un système frauduleux. Est-ce que vous avez déjà entendu? J'ai envie de vous poser une question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? J'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Mais je suis certain que les raisons que vous allez me donner se trouvent parmi les raisons que vous voyez actuellement affichées à l'écran. Beaucoup de personnes disent que nous sommes un système frauduleux parce que nous utilisons un système pyramidal pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui évolue en pyramide. Et c'est ce système qui nous fait gagner de l'argent. Et que par conséquent, notre système est un système de Ponzi. Donc, ils disent que nous sommes un système de Ponzi parce que c'est l'argent des nouveaux membres qui est reversé aux anciens membres. Et que s'il n'y a pas de nouveaux membres, s'il n'y a pas de nouveau recrutement, notre système va tomber parce qu'il n'y aura plus d'argent à reverser aux anciens membres. Ils disent encore que nous sommes un système frauduleux parce que lorsque le farming va s'arrêter, il n'y aura plus rien à faire, le système va s'écrouler. D'autres disent que la crypto-monnaie de manière générale est un système frauduleux et que puisque la plupart des projets cryptographiques par le passé ont échoué, ils sont convaincus que le nôtre va aussi échouer, que ce n'est que question de temps. Et d'autres disent que nous vendons du rêve à nos membres. Voilà. Que nous vendons du rêve aux nouveaux membres. Voilà. Et qu'à cause de cela, les membres, les nouveaux membres viennent avec de l'argent, qu'on reveste aux nouveaux membres et après, les nouveaux membres ne gagnent rien. Donc, voilà quelques arguments que ces personnes nous envoient, nous donnent pour justifier du fait que nous sommes un système frauduleux. Et comme je le disais à l'entame tout à l'heure, quelqu'un m'a approché et il m'a appelé et il me dit « Victor, je vais te prouver que votre système est un système frauduleux. » Je lui dis « Ah bon ? » Il me dit « Oui ». Il me dit « Je vais te poser une question et je souhaite que tu me répondes simplement par oui ou par non. » Et il me dit « Est-ce que si votre système arrête de recruter de nouveaux membres, est-ce qu'il va subsister ? Est-ce qu'il va résister ? Est-ce qu'il va survivre ? » « Réponds-moi par oui ou par non. » C'était ça sa question. Je lui dis « Non, notre système ne va pas subsister. » Il me dit « Tu vois, parce que ça ne va pas subsister, cela veut dire que votre système est un système fraudulé. c'est ce qu'on appelle un système de ponzi. Vous êtes une arnaque. » C'est l'enjeu des nouveaux qui alimentent, qui, comment dirais-je, qui entretient le système. J'ai juste pris 15 minutes. Je lui ai reposé deux, trois questions. On va voir ensemble ces questions-là. Et à la fin, il est tombé d'accord de ce qu'il s'était crompé. Et comme je disais, certainement beaucoup d'entre vous, vous vous posez la même question. Mais d'où vient l'argent que cette entreprise redistribue ? Est-ce que ce n'est pas l'argent des nouveaux membres qu'on donne aux anciens ? Est-ce que ce n'est pas les anciens qui se font de l'argent et les nouveaux membres ne gagnent rien ? Est-ce que le jour qu'il n'y aura plus de membres, est-ce que ça va s'arrêter ? Alors, commençons par rappeler ce que c'est qu'un système de ponzi. Le système de ponzi ou la pyramide de ponzi, c'est un vieux système qui existe aujourd'hui depuis près de 100 ans, qui a été créé par un monsieur qu'on appelle Charles Ponzi. C'est un Italien. Il a inventé ce système assez ingénieux, assez intelligent, qui effectivement, dans lequel beaucoup de personnes étaient anarquées. Et lorsque on s'est intéressé de près à comment est-ce que la chose se passait, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable absence de transparence dans son système. Il n'y avait vraiment pas d'explication claire sur les stratégies qui font ramener de l'argent dans le système, c'est-à-dire le business model, le modèle économique. Il n'y avait vraiment pas de compréhension claire. Il y avait échangement des promesses de gains très élevées et même très rapides. Et curieusement, il y avait une véritable difficulté pour les membres de pouvoir retirer l'argent qu'ils ont placés. Donc, lorsque des enquêtes ont été menées, puisque ça a été un système qui a été développé sur la durée par Charles Ponzi, voilà, on s'est rendu compte que c'était un système effectivement frauduleux. Il n'y avait pas un véritable business model solide tout autour et que, voilà, c'était une véritable arnaque qui n'enrichissait que quelques-uns au décliment de la masse. C'est ainsi qu'on a donné à ce système le nom de pyramide de Ponzi ou alors système de Ponzi, comme pour baptiser ce système frauduleux par le nom de son inventeur. Ce système a été repris plus tard aussi par Bernard Madoff et par d'autres systèmes. Donc, la question c'est, est-ce que nous sommes un système de Ponzi ? Est-ce que nous sommes une pyramide frauduleuse ? Ou encore, la question c'est, est-ce que vous ne comprenez pas notre business model ? Est-ce que vous ne comprenez pas comment cette entreprise gagne de l'argent ? Parce qu'en fait, le nœud, pour détecter un système frauduleux, il vous suffit d'investiguer véritablement sur comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent ? Une entreprise normale doit gagner de l'argent en vendant quelque chose. Ça peut être un service, ça peut être une idée, ça peut être un produit, ça peut être quelque chose. Il faut que l'entreprise vende quelque chose dont elle a produit. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit tel que lorsque tous les membres l'achètent, ils peuvent véritablement profiter de la promesse attachée à ce bien ou à ce service. Donc, généralement, ou alors, lorsque vous analysez les systèmes frauduleux, vous allez vous rendre compte que ce qui est vendu ne permet pas à tous les membres de jouir de la promesse qu'il y a derrière. Donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nos compagnies vendent ? C'est quoi son business model ? D'où lui vient de l'argent ? Est-ce que c'est un système qui peut résister s'il ne recrute pas ? Et ça, la fameuse question revient toujours. Est-ce que si vous ne recrutez pas, vous allez véritablement résister ? Alors, je voudrais vous expliquer ce soir. PLC AG Group est l'entreprise dans lequel tous les systèmes, tous les projets cryptographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure se développent. C'est-à-dire le projet cryptographique PLC, le projet cryptographique PLCU, le projet cryptographique PLCUX qui arrive, le projet cryptographique PLCU ProToken qui a été lancé, qui va prendre de l'accélération d'ici la fin d'année et bien d'autres projets, sans compter tout ce que je vous ai cité tout à l'heure et donc on va revoir tout de suite. C'est cette entreprise-là qui englobe, qui a mis en place, qui développe tous ces différents projets. La question que posait un participant tout à l'heure et que vous vous posez, c'est qu'est-ce que l'entreprise vend ? Qu'est-ce que vous vendez ? PLC AG Group vend ce qu'on appelle le farm. Le farm, c'est quoi ? C'est une technologie, c'est une application qui a été créée, qui a été conçue par les techniciens, les ingénieurs, par Alex et son équipe pour pouvoir permettre aux membres de pouvoir créer de nouvelles pièces de crypto-monnaie. En fait, le farm sur la blockchain pour les crypto-monnaies est ce que la planche à billets est pour la banque. Lorsque la banque veut créer de nouveaux billets, elle utilise ce qu'on appelle la planche à billets. La planche à billets, c'est quoi ? C'est des machines qui permettent d'imprimer de nouveaux billets de banque. Donc, la ferme permet, c'est une application, c'est une technologie qui permet à ceux qui l'achètent et qui l'installent dans leur smartphone de pouvoir participer à la production, à la création des pièces de crypto-monnaie qui, elles, sont configurées, programmées dans une blockchain dès le début du lancement du projet. Et pour les anciens, vous savez que pour le projet cryptographique PLCU, il était prévu que la blockchain ne pourra émettre que 11 millions de pièces. Donc, toute la communauté, à travers le farming, chaque membre peut donc à travers son téléphone grâce à cette application, à son farm qu'il a acheté, dans lequel il a rechargé des pièces, créé, donc participé à la mise en circulation, à l'extraction de ces 11 millions de pièces, chacun en fonction de la capacité de son application. Donc, la compagnie vend une application. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'acheter une application en ligne ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'acheter, par exemple, un antivirus ? L'antivirus, c'est que vous allez sur Internet, sur Norton ou alors tous les antivirus. Vous choisissez votre modèle d'antivirus, la performance ou le type d'antivirus que vous voulez. Vous payez et automatiquement, les références de cet antivirus que vous avez acheté vous sont communiquées. Vous l'installez dans vos téléphones, sur vos coordinateurs et pendant 12 mois, votre antivirus protège votre machine. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Vous avez acheté une application. Est-ce que vous avez déjà acheté une application, je ne sais pas moi, vous achetez des applications régulièrement en ligne ? S'il vous plaît, dites-moi dans le chat les différentes applications que vous avez déjà achetées un jour en ligne. S'il vous plaît, ceux qui ont déjà acheté des applications, quelles sont les applications que vous avez déjà achetées en ligne ? Vous avez déjà acheté une application qui vous permet par une application de traduction, une application de, j'ai envie de dire quoi ? Voilà, Acrobat. Voilà, les logiciels que vous achetez. C'est des technologies qui ont été créées par les équipes techniques d'une entreprise. Et ces applications sont vendues essentiellement en ligne. Donc, quand vous achetez ces applications, en fait, vous achetez un abonnement. Et observez bien, lorsque vous achetez Norton, un antivirus par exemple, en vérité, vous n'avez acheté que la licence d'exploitation, d'utilisation de cette application pendant une durée précise. L'entreprise a configuré, a paramétré cette application de manière à ce qu'elle vous apporte la promesse de sécurisation de vos ordinateurs pendant un certain nombre de temps. Mais en vérité, vous n'êtes qu'un locataire d'une technologie qui est basée dans un système que l'entreprise a créé. Vous comprenez ? Attendez, je désactive les annotations, il y a quelqu'un qui nous salit l'écran. Donc, c'est la même chose dans notre système. L'entreprise a créé, oui, je ne parle pas seulement des antivirus, je parle des applications dans tout petit peu, dans tout autre domaine. Il y a des applications, par exemple, des abonnements de sécurisation des voitures. Par exemple, tout récemment, j'ai acheté un abonnement pour sécuriser mon véhicule qui me permet de savoir à tout moment où se trouve mon véhicule, où se trouve mon véhicule, c'est-à-dire pour peu que l'ait démarré, qui me donne la possibilité de l'arrêter, c'est-à-dire d'arrêter mon véhicule si quelqu'un l'a et que je me rends compte que je ne l'ai pas. C'est une application qui est installée dans mon téléphone et qui me permet pendant un certain nombre de temps de bénéficier de la même chose, d'un certain nombre de services. Donc, c'est la même chose. Notre entreprise a conçu une blockchain et sur cette blockchain a développé une technologie appelée le FARM. Cette technologie, lorsque vous l'avez acheté, acheté son abonnement, acheté sa licence ou acheté, comment dire, oui, que l'on l'aime si, comme dit souvent mes frères ivoiriens et béninois qui sont en ligne, ils appellent ça souvent, quand tu achètes le robot, ils appellent ça le robot. C'est une forme, c'est une façon de dire. Lorsque tu achètes l'équipement, mais en fait, lorsque tu achètes le FARM et tu l'as configuré dans ton téléphone, tu l'as rechargé avec quelques pièces et tu as activé un contrat intelligent, cette application-là fait un travail. Celui d'aller te produire, te créer, t'escrire de nouvelles pièces, c'est lesquelles nouvelles pièces sont pour toi comme une récolte de pièces. C'est pour ça qu'on parle de minage, mais particulièrement pour ce qui est du PLC, ce n'est pas le minage, ce n'est pas le mining, la technologie mining que nous utilisons, nous utilisons la technologie mining. Le mining est une forme avancée du mining. Le mining utilise la technologie proof of work avec tout ce que ça génère comme consommation d'énergie, équipement et tout, qui n'est malheureusement pas accessible à tout le monde. Alors qu'avec cette forme avancée du mining qui s'appuie sur le protocole de validation appelé le proof of stake, il vous suffit de configurer cette application dans votre smartphone, votre smartphone devient un outil connecté à la blockchain qui vous permet de produire de nouvelles pièces. Et là, on est vraiment dans l'agriculture moderne parce que le FARM que vous achetez, c'est quoi? C'est un espace numérique. Pendant qu'un agriculteur traditionnel va acheter un espace physique, vous vous achetez un espace numérique à travers cette application. Une fois que vous l'avez acheté, vous allez acheter quelques pièces et recharger dans cette application et elle va donc vous générer de nouvelles pièces. Donc, en achetant cette application ou en achetant la licence d'utilisation de cette application sur 12 mois, la promesse que vous avez, ce que l'entreprise, ce en quoi l'entreprise s'engage vis-à-vis de vous, c'est de vous garantir que pendant 12 mois, vous allez régulièrement recevoir une quantité de pièces précises. On appelle ça le farming cryptographique, le farming de la crypto-monnaie, l'agriculture de la crypto-monnaie. C'est peut-être nouveau pour vous, mais habituez-vous, ce n'est plus nouveau pour nous autres. Et dans les années à venir, attendez-vous à connaître beaucoup d'autres technologies grâce à la blockchain et à la crypto-monnaie parce que les ingénieurs travaillent à pouvoir améliorer le système. Donc, c'est cette application que l'entreprise a conçu, qu'elle vend. Et c'est sa propriété, c'est son application, c'est son invention, c'est sa création. Elle vend aux membres pour que les membres achètent et participent à une opération qu'elle a mise en place. Donc, chaque fois que vous achetez un farm, c'est un serve, c'est une application que vous avez acheté et en concreux partie, vous avez donné de l'argent à la compagnie. Un peu comme lorsque vous avez acheté un antivirus. Vous achetez un antivirus, vous avez donné de l'argent à la compagnie et vous avez pris vos antivirus pour sécuriser vos ordinateurs. Donc, c'est ça, voilà l'une des sources majeures de rencré d'argent. Et c'est sur cet équipement-là, c'est sur cette technologie que l'entreprise gagne de l'argent. Et c'est grâce à cette technologie qu'elle permet aux membres de pouvoir recolter de nouvelles pièces, lesquelles pièces, ils peuvent aller les vendre, les échanger sur des échangeurs contre d'autres crypto-monnaies ou contre des devises. Et avec cette opération d'échange à la valeur en cours, les membres génèrent donc eux aussi une plus-value. Et ils ont donc la possibilité ainsi avec cette application de participer à cette opération pendant 12 mois. Et pendant 12 mois, vous recoltez des pièces. Ces pièces ont une valeur. Et au bout des 12 mois, la valorisation de ces pièces est telle que vous avez quasiment, j'ai envie de dire, 99% des chances de générer une plus-value par rapport à vos investissements de départ. Cette forme, cette activité cryptographique est meilleure que le crédit, est meilleure même que le holding, est même meilleure, j'ai envie de dire, que même le staking. Quand vous regardez en termes de régularité de rendement. Et c'est des réflexions qui ont été faites par Alex qui s'est dit, le holding fait perdre de l'argent énormément aux gens parce que c'est purement de la spéculation. Et en matière de spéculation, les professionnels savent toujours s'organiser pour arnaquer, disons entre parenthèses, arnaquer les naïfs avec tout un ensemble de mécanismes dont nous parlons régulièrement dans nos webinaires. Donc voilà le premier produit, le premier service que nous vendons. À partir de ce moment, si vous avez compris cela, vous ne pouvez pas dire que nous sommes un système où c'est l'argent des nouveaux qui est reversé aux anciens. Non. Lorsque vous avez acheté votre femme et vous avez mis des pièces, vous avez, vous participez à la fabrication, ce n'est pas un argent de quelqu'un qu'on vous donne. C'est vous-même qui récoltez vos pièces et vous vendez à quelqu'un qui lui a besoin de ces pièces-là pour peut-être recharger son femme ou acheter des produits et services ou alors participer au soutien d'un projet ou alors transférer de l'argent ou bref, pour faire énormément de choses dans l'écosystème. À partir de ce moment, PLCE ne peut pas être considéré comme un système de Ponzi. Et pour acheter cette application, vous allez dans le backoffice ultimafarm.com et vous allez voir les paquets tels que le basique, le médium, le light, le starter, ainsi de suite. En fait, vous avez la capacité, comme l'aurait fait un agriculteur traditionnel, d'acheter un petit espace, un grand espace selon vos moyens, selon vos ambitions, selon vos objectifs. Première source de revenus de fonds, première source majeure. Mais ce n'est pas tout. La compagnie, au-delà de cette création, de cette technologie qu'elle forme, a d'autres produits technologiques. Et vous comprenez finalement que nous ne sommes pas une entreprise financière, mais une entreprise technologique. PLC AG Group n'est pas une banque, n'est pas une microfinance, n'est pas une entreprise de placement. Vous ne donnez pas votre argent à l'entreprise qui prend, va faire des opérations en bourse ou alors sur des marchés, va construire, non, et vient vous reverser des dividendes après avoir fait des opérations. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous achetez, par exemple, une Mastercard, vous achetez, ou alors vous consommez des services, des dispositifs commerciaux que l'entreprise a créés. Regardez, par exemple, lorsque vous allez dans un distributeur, vous utilisez la Mastercard PLC Ultima pour faire une opération. Voilà, j'ai retrouvé ma Mastercard, je vous la montre. Lorsque vous prenez cette Mastercard, voici la mienne, ma part de Mastercard, et vous allez dans un distributeur, vous retirez des espèces avec cette carte, il y a des frais qui sont prélevés. Ces frais-là, une partie de ces frais revient à l'entreprise et une autre partie des frais revient aux autres partenaires qui rentrent dans l'exécution de cette opération. Voilà une autre source de rentrer d'argent. C'est un peu comme une structure qui vous donne la possibilité, peut-être une structure bancaire qui vous donne la possibilité de retirer. Chaque fois que vous faites des opérations, vous générez des frais. Ici, nous ne sommes pas une banque, mais grâce à cette technologie que nous avons créée, cette carte, cette Mastercard que nous avons créée en collaboration, en partenariat avec Mastercard, nous vous donnons ici la possibilité d'échanger vos pièces de crypto-monnaie en fiat, en espèces. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, comme moi, vous pouvez changer contre du franc CFA. Si vous êtes en France, vous pouvez changer contre de l'euro. Si vous êtes en Russie, vous pouvez changer contre le rouble. Si vous êtes, je ne sais pas moi où, à Dubaï, contre le dirham, un peu partout. Bref, dans les pays, pour l'instant, couverts par cette carte, c'est plus de 100 pays. Donc, l'utilisation de ces distributeurs, l'utilisation, par exemple, de la plateforme de e-commerce où vous pouvez acheter, et chaque fois qu'on fait une opération, il y a des frais. Tout cela sont des sources de revenus permanentes, consistantes, que l'entreprise génère, que l'entreprise gagne, qui constitue le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, c'est une entreprise technologique qui crée des applications, qui crée des systèmes technologiques pour permettre à sa communauté de s'épanouir. Je vous l'expliquais en intro. S'épanouir, c'est deux choses. Gagner de l'argent de manière permanente et constante et utiliser cet argent dans un écosystème pour s'acheter ce dont on a besoin. Vous avez besoin de manger, prenez votre Mastercard qui a des PLCU, allez dans un supermarché, commandez, payez avec votre Mastercard. Vous voulez vous habiller, rechargez votre Mastercard avec des PLCU, allez dans un magasin, achetez vos habits, payez avec. Vous voulez faire des dons, vous voulez faire quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser. Et il y a énormément de technologies. Donc, voilà les éléments que l'entreprise commercialise qui lui permettent de gagner de l'argent. À partir de ce moment, vous avez compris le business model. Donc, nous ne sommes pas une entreprise qui dit que nous attendons l'argent des membres et c'est cet argent que vous nous donnez que l'on prend, on le distribue. Non, vous achetez les produits de la compagnie, vous consommez les technologies que la compagnie a mis en place et cela rapporte de l'argent à l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Et j'apporte une autre précision. Vous avez bien compris que dans tout ceci, l'entreprise ne vend pas les pièces de crypto-monnaie. Contrairement à d'autres compagnies qui le font, la nôtre ne vend pas les pièces. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vais peut-être pas, si j'enclare maintenant, je vais vous expliquer, ça va peut-être prendre du temps, mais en fait, la vente de crypto-monnaie est quelque chose de, ça doit être un échange en vérité. Parce que lorsque vous donnez votre crypto-monnaie à quelqu'un et que vous prenez son argent, cet argent-là n'est en fait, vous devez le conserver pour que demain après-demain, si vous ramenez votre crypto, vous lui remettiez de l'argent. Mais la compagnie a plutôt créé un système qui permet plutôt aux membres d'encre s'échanger, s'échanger les crypto-monnaies, qu'on crée du fiat, qu'on crée des devises. Cela rend le système beaucoup plus puissant. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise a une autonomie financière. Elle ne vit pas de, comment dirais-je, elle ne vit pas de l'achat ou de la vente des crypto-monnaies, mais de la vente de cette technologie. Ça lui donne une forte indépendance et c'est pour cela que, vous allez voir que dans le cadre du networking, dans le cadre de la promotion des produits, tous les networkers, tous les promoteurs de la compagnie sont énormément remunérés. La compagnie peut reverser jusqu'à 70% de son argent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'argent des membres qu'elle a pris, c'est l'argent de ses ventes. C'est l'argent de son application. Et je vous fais observer une chose. Les applications ont ceci de particulier. C'est que lorsque quelqu'un a conçu son application et il a mis dans Play Store, chaque fois que vous venez copier, télécharger, ou alors chaque fois que vous achetez une licence, ça ne diminue pas la quantité de l'application. L'application reste intacte. Vous n'avez pris qu'une copie. Ou alors vous n'avez pris qu'un espace d'utilisation. Ça ne change rien que ce n'est pas comme un bien et service où si j'ai des tomates, vous venez m'acheter une tomate, ma quantité de tomates diminue. Non. La même application reste et vous pouvez la vendre à un milliard de personnes sans avoir besoin à recréer à chaque fois cette application. Ce que vous devez comprendre du coup, c'est que le coût de revient, le coût de production de cette application devient nul pratiquement. C'est-à-dire que si l'entreprise avait par exemple mis un million de francs ou un milliard de francs pour pouvoir fabriquer, concevoir, mettre en place cette application, en vendant cette application à des millions de personnes qu'elle achète en permanence la même application, à un moment donné, elle va se faire énormément d'argent. C'est pour ça que je vous fais observer que, regardez bien, les hommes les plus riches du monde qui sont des vendeurs, vous allez voir que la plupart, c'est des vendeurs d'applications. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin à chaque fois de recréer l'application. L'application existe une fois pour toutes. Vous pouvez l'acheter. Ils sont même capables de dire qu'ils vendent même à un prix. Sur le volume d'achat, ils s'en sortent énormément. C'est pour ça que la compagnie a une forte autonomie financière. C'est pour ça que la compagnie a une forte marge de manœuvre financière. Et c'est d'ailleurs son secret, c'est à cause de ça que nos références depuis six ans restent debout. Malgré les fluctuations de la valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fluctuations de la valeur ne la met pas, elle, en difficulté de paiement. Parce que ce n'est pas comme si c'est elle qui paye. Non. C'est le marché qui se régule. Elle, son argent provient de cette application et ça lui donne donc la possibilité de développer, d'investir énormément dans le développement technologique, mais aussi dans l'animation de son réseau commercial. C'est pour ça que nous, qui sommes notre walker, nous nous faisons énormément d'argent en travaillant comme commerciaux, comme partenaires, comme partenaires indépendants avec cette compagnie. Et comme je le disais à l'entame de ce webinaire, je vous encourage tous à devenir des commerciaux, des partenaires, parce que c'est une possibilité, c'est une forte possibilité pour vous de pouvoir développer une entreprise, de vendre des produits technologiques comme ceux-ci et de gagner suffisamment d'argent. Est-ce que le business model que je viens de vous expliquer est clair? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Je prends encore cinq minutes pour, voilà, merci beaucoup Fatima, tout l'increptive vend des 20 machines. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Rassurez-moi que c'est clair pour vous dans le chat. Dites-moi que c'est clair. Donc, à partir de ce moment, l'entreprise n'est pas un ponzi puisque dans un système de ponzi, il n'y a pas de produit véritable que l'on vend. Si ce n'est que du bluff qui en vérité n'est que le fait qu'on prend l'argent des nouveaux qu'on reverse aux anciens. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Melody. Merci beaucoup, M. Akosi, de m'avoir assuré. Donc, voilà le premier argument que vous devez apporter pour démontrer aux gens que nous ne sommes pas un système de ponzi. Nous avons bel et bien un business model, un produit de vente. La question, c'est si demain, après demain, vous ne recrutez plus de nouveaux membres, qu'est-ce qui va devoir provisionner financièrement votre écosystème? Même si nous arrivons à un niveau où nous ne recrutons plus de nouveaux membres, les anciens membres, l'activité des anciens membres, l'utilisation des plateformes, de la Mastercard, de tous les autres reproduits par les anciens membres à un seul, va générer du chiffre d'affaires, des commissions, des revenus pour cette entreprise. Donc, vous comprenez que même si elle ne recrute plus de nouveaux membres, l'entreprise ne mourra pas. Certes, ses performances commerciales et financières vont être faibles, vont diminuer, mais ce ne sera pas une mort subite. Or, dans le cadre d'un système de posy, dès qu'on arrête de recruter de nouveaux membres, immédiatement, le système est mort. Pourquoi? Parce que c'est l'argent des nouveaux membres qui approvisionnent les anciens. Puisqu'il n'y a plus de nouveaux membres, il n'y a plus d'argent pour approvisionner les anciens. À partir de ce moment, la structure se trouve en défaut de paiement et le pot rose est découvert, le système s'écroule. Donc, même si aujourd'hui, avec nos 1 million de membres, il fallait qu'on s'arrête. Nous, tous les jours, nous faisons des opérations d'achat-vente de pièces. Ces opérations d'achat-vente de pièces génèrent des frais. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait plusieurs opérations avec certaines personnes qui voulaient activer un départ. Vous aussi, certainement. Donc, cela génère des pièces ou alors des frais à la compagnie. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir de nouveaux membres. Même les anciens membres, seulement. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un système produit. Nous ne sommes pas dans un système de pyramide de ponzerie. Nous avons un véritable business model qui assure de manière à court, à moyen et à long terme un certain niveau de liquidité. Mais le monstre, c'est que nous sommes dans un artiste technologique qui innove sans cesse, qui crée de nouveaux produits sans cesse. Je vous le disais tout à l'heure pour les nouveaux membres, que dans moins de neuf jours, nous allons lancer un nouveau phare, appelé le PLCUX, qui va être une nouvelle source de revenus pour la compagnie, mais aussi une nouvelle opportunité, un nouveau produit pour les membres. Et toute entreprise commerciale qui se respecte et qui veut se développer, nous doit mettre au sein de son système ce qu'on appelle l'innovation. Créer chaque fois de nouveaux produits qui apportent un nouveau intérêt, une nouvelle dynamique, une nouvelle attractivité qui maintient la chaleur commerciale, qui maintient l'activité commerciale. C'est pour ça que toutes les entreprises, regardez, regardez par exemple Apple, vous savez que le iPhone 14, le iPhone 14 Pro Max va être lancé je pense dans les prochains jours. Et vous voulez que je vous dise quoi ? Faites les enquêtes, faites les sondages. Vous allez voir que le iPhone 15 Pro Max, le iPhone 15, le iPhone 15 Pro Max, même le iPhone 16 sont déjà prêts. Ça veut dire que l'entreprise innove régulièrement. Presque chaque année, iPhone lance un nouveau iPhone. pourquoi vous pouvez donc être surpris si chaque année, notre compagnie lance un nouveau farm ? Pourquoi ça vous suprend ? Ça vous suprend parce que vous ne comprenez, certains d'entre vous ne comprennent pas que nous sommes dans une entreprise technologique qui, pour suivre, pour vivre, doit être innovante, doit pouvoir créer de nouveaux produits qui répondent à un besoin, qui innove, qui est un chrétien, qui génère de l'activité. C'est comme ça dans toutes les grandes entreprises. Si vous ne créez, si vous n'innovez pas, à un moment donné, vous tuez la ferveur commerciale. Vous vous faites vous-même dépositionner. Vous vous installez dans une zone de confort qui signe en vérité vos carrés de mort. Donc, nous sommes dans une entreprise qui innove, une entreprise technologique qui a encore beaucoup de projets. Vous savez, nous ne sommes pas encore véritables, nous n'avons même pas encore commencé avec notre compagnie. Nous ne sommes pas encore véritablement rancrés dans la tokenisation des actifs, c'est-à-dire le fait de vous donner la possibilité d'acheter tout ce que vous voulez avec nos coins. Imaginez quand ça va arriver. C'est une source de revenus qui fait nos revenus. Imaginez quand la reprise va accompagner d'autres projets cryptographiques, un peu comme Ethereum fait pour d'autres projets. Vous savez, nous avons une blockchain d'infrastructures. Donc, c'est tout notre potentiel. Imaginez lorsque nous allons rentrer dans la DeFi, dans la DeFi, c'est-à-dire avec du staking, avec des lending, du borrowing, c'est-à-dire que le fait de prêter et d'emprunter, c'est des services que nous allons lancer dans les prochaines années. Ne soyez pas surpris. Donc, c'est toute une entreprise qui n'est qu'à son début. Le CEO, elle disait hier, on va rentrer dans l'intelligence artificielle avec des projets phénoménaux qui vont se faire. On va rentrer dans les métaverses. Vous savez qu'avec la blockchain, c'est un formidable outil pour pouvoir rentrer dans les métaverses. Nous allons rentrer dans les métaverses. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une entreprise technologique qui a un potentiel énorme, phénoménal. Aujourd'hui, le CEO n'est qu'en train d'asseoir la base. Vendredi prochain, nous sommes mardi aujourd'hui, vendredi prochain, je vous ai, non, pas vendredi, dimanche, dimanche, vendredi prochain, nous allons faire une présentation intégrale de PLCU. Mais dimanche prochain, je vous invite au webinaire, je vais vous parler d'Alex, je vais vous montrer énormément de choses qu'il prévoit faire. Je vais vous parler de lui en profondeur, vous allez le découvrir, comprendre la puissance de ce projet. Donc, dimanche à 19h, soyez connectés, nous allons ancrer dans les profondeurs de la technologie, de tous nos produits technologiques. Nous allons parler d'Alex et vous allez comprendre qu'on a un écosystème phénoménal qui n'a rien à voir avec un système de Ponzi, qui est une entreprise technologique, qui est une entreprise commerciale puissante. Alors, il me pose donc la question, il me dit, si vous ne recrutez plus de nouveaux membres, est-ce que vous allez résister? Je lui avais dit non, mais je viens de vous démonquer que nous pouvons résister. Mais je lui ai dit non parce qu'en vérité, une entreprise commerciale, une entreprise technologique, qui crée des technologies pour revendre, les crée pour être achetées. dont elle a besoin sans cesse de nouveaux membres. Mais de manière plus globale, dites-moi le système dans le monde qui, s'il ne recrute plus, va survivre. Regardez les images que je vous ai mis au tableau. Regardez les images. Dites-moi l'entreprise que vous connaissez qui, si elle arrête de recruter de nouveaux clients, va survivre. Donnez-moi une seule entreprise. Écrivez dans le chat le nom de l'entreprise. Vous savez, de mes 15 ans chez Orange Cameroun, j'ai un directeur qui nous disait chaque fois que le jour où on arrête de recruter de nouveaux clients, on a signé nos carrés de mort. Le jour où on arrête de recruter les nouveaux clients. Nous avions déjà, à l'époque, je pense, on avait déjà 5 millions de consommateurs. Mais nous étions toujours orientés dans le recrutement de nouveaux consommateurs. Et même aujourd'hui, Coca-Cola existe depuis 100 ans. Depuis plus de 100 ans. Mais Coca-Cola est hyper agressif. Mais Coca-Cola est super agressif dans le recrutement de nouveaux clients. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas que Coca-Cola qui a déjà 100 ans, qui est déjà très connu, qui se boit même naturellement ? Pourquoi est-ce que Coca-Cola a besoin de publicité ? Pourquoi selon vous, Coca-Cola a besoin de publicité ? Coca-Cola a besoin de publicité non seulement pour fidéliser les anciens, mais pour recruter les nouveaux membres, pour recruter de nouveaux clients. Il n'y a aucune entreprise dans le monde. Vous êtes en ligne, vous travaillez dans certaines entreprises. Dites-moi, vos entreprises où vous travaillez là, parce que c'est la question que je lui ai posée à mon collègue, à mon ancien collègue là. Moi, je lui ai dit, OK, maintenant que je t'ai dit non et que tu estimes que parce que je t'ai dit non, notre système est un système de ponzi. Toi, ton entreprise où tu travailles, où toi et moi on a travaillé, si ton entreprise arrête de recruter de nouveaux membres, est-ce que vous allez résister ? Il me dit, mais non, on ne va pas résister, mais non, nous sommes une entreprise commerciale. Je lui ai dit, mais oui. Ce que tu n'as pas voulu comprendre, c'est que nous aussi, nous sommes une entreprise commerciale. Et la question que tu allais me poser, au lieu de me demander, est-ce que si vous ne recrutez pas, vous allez suivre, c'est de me demander qu'est-ce que vous vendez ? Et à cette question, crée chers participants, je viens de vous apporter des réponses. Quel est l'établissement ? Quel est l'établissement scolaire qui, s'il n'a pas de nouveaux élèves, va subsister ? Quel est l'hôpital ? C'est-à-dire que les hôpitaux qui, quand je prends l'exemple de l'hôpital, c'est parce qu'en fait, c'est un système qui, apparemment, on devrait y aller de manière naturelle, de manière, qu'est-ce que je veux dire ? De manière spontanée chaque fois qu'on est malade. Mais dites-moi, un hôpital qui n'est pas soucieux, qui n'ont pas en place de stratégie pour attirer à chaque fois de nouveaux malades, quel est l'hôpital qui va rester ? Vous êtes dans vos associations du 2-0 quartier, vos associations de buveurs de Batango, de, je ne sais pas moi, de vos associations de X ou Y quelque chose. Dites-moi, si vous ne recrutez pas de nouveaux membres, est-ce que vous allez subsister ? Est-ce que vous allez vous développer ? Même dans les églises, même dans les mosquées, est-ce que dans vos églises, on ne vous dit pas souvent que lors de la prochaine, le prochain dimanche, ne venez pas seul, venez avec quelqu'un ? Est-ce qu'on ne vous dit pas ça dans vos églises, que le prochain dimanche, ne venez pas seul, venez avec vos frères, venez avec vos voisins ? Quand le pasteur, le prêtre, l'imam, vous dit ça à la mosquée, à votre avis, vous pensez qu'ils se soucient de quoi ? Oui, ils se soucient du salut de leurs âmes, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, si votre église ne recrute pas de nouveaux membres pour s'agrandir, votre église va disparaître. Tout ce qui ne grandit pas signe son début de déclin et par conséquent, sa disparition. Donc, si quelqu'un vient vous dire que parce que nous avons mis en place un système de MLM, un système de MLM qui nous permet de recruter et qui vous dit ce que vous voyez, si vous ne recrutez plus de nouveaux membres, votre système va s'arrêter. Mais c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Quelle est même la famille qui va subsister s'il n'y a pas de nouveaux bébés régulièrement ? Dites-moi, vous là, votre nom devient quoi s'il n'y a pas de nouveaux bébés ? Si vous ne laissez même pas un bébé ? Vous disparaissez, votre nom disparaît s'il n'y a même pas un bébé que vous laissez. Donc, même dans le cocon familial, on comprend la nécessité de faire de nouveaux bébés régulièrement pour que la famille grandisse. Donc, c'est un principe, le recrutement de nouveaux membres, le recrutement de nouveaux clients est un principe qui s'applique à tous les domaines et nous sommes dans une entreprise commerciale, une entreprise technologique qui vend de la technologie et pour cela, doit s'agrandir. C'est pour ça que nos conseillers disent que l'objectif de 10 millions de membres pour l'année prochaine est un véritable challenge pour eux. C'est tout à fait normal que l'on ambitionne recruter 100 millions de membres. C'est tout à fait légitime et pour cela, nous, c'est un peu que c'est le marketing relationnel et le marketing relationnel, je vous l'ai déjà dit, c'est juste une stratégie marketing. On dit bien marketing relationnel. C'est juste une stratégie marketing. Il y a marketing relationnel, marketing opérationnel, marketing institutionnel. Il y a plusieurs types de marketing. C'est juste une technique choisie par la compagnie pour pouvoir développer sa communauté. Ça n'a rien de fraudule, ça n'a rien d'illégal. C'est toute une simple stratégie et une stratégie efficace. Donc, voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous. J'ai été clair. Est-ce que ça a été clair ? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous comprenez la différence qu'il y a entre un système frauduleux ? Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a un système de Ponzi et un autre système ? Nous ne sommes pas un système de Ponzi. Nous sommes un système, une entreprise légale. Nous avons aujourd'hui quatre bureaux importants dans le monde. Notre siège-mère se trouve au Soni-Saint-Heure de Berlin, en Allemagne. nous avons un siège au Platinum Tower à Jumeiria, à Dubaï. Nous avons un autre siège à Moscou. Malheureusement, j'étais à Moscou tout récemment. Je n'ai pas eu une minute, même si j'ai localisé là où notre entreprise était, je n'ai pas eu une minute d'y arriver, malheureusement. mais j'ai vu dans le listing que notre entreprise existait et j'ai eu la localisation précise de là où elle existait. C'est pour vous dire que nous avons des bureaux sans compter celui que nous avons au Mexique et d'autres qui sont en cours de croissance du pays du monde. Donc, nous avons un système, nous avons une entreprise qui s'est occupée, un directeur général, nous avons un directeur marketing, nous avons un directeur financier, nous avons des responsables juridiques, ainsi de suite. comme toute autre entreprise normale. Donc, voilà, nous ne sommes pas un système de ponzi, soyez rassurés, travaillez, crèchez, ne vous laissez pas déstabiliser. Je vous ai donné les arguments, je vous ai expliqué, cette vidéo est enregistrée, vous pourrez partager avec tous ceux qui disent que nous sommes un système produleux s'ils sont en ligne parce que je sais que très souvent, nous sommes comme ça, chers communautés en ligne, mais il y a nos directeurs qui sont aussi, qui se connectent aussi pour pouvoir nous sonder, voir ce que nous faisons, même s'ils le prient pour que nous tombions. S'ils sont là, je leur demande de poser leurs questions ou alors de nous expliquer pourquoi ils sont convaincus que nous sommes un système produleux. Donc, ils peuvent écrire, voilà, ils peuvent écrire dans le chat, poser leurs questions. Alors, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, bon, écoutez, je pense qu'il y a des questions là qui vont être reprendues dans la suite de tout ce que je vais expliquer. OK, une fois que cela est fait, cette première partie est bouclée, je voudrais très cher, je voudrais très cher vous inviter à regarder avec moi cette courte vidéo. Je vous invite à regarder une courte vidéo avec moi pour boucler, pour boucler, comment dirais-je, pour boucler cette phase et après quoi on passe à la deuxième partie. Regardez cette vidéo avec moi, c'est une courte vidéo et écoutez-la très bien et après, ressentez quelque chose. Je suis Hassan, je suis ici au Dubois. Je travaille dans la PLC Ultima, c'est plus que cette compagnie, c'est deux ans. Je sais que vous êtes un networker, je sais que vous êtes un investor. Vous avez toujours peur de l'investissement et vous avez toujours peur de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de compagnie déjà fait des scams avec vous et vous avez perdu votre money et vous avez perdu votre face vidéo. Je vous invite à vous et ici dans la PLC Ultima, vous n'avez jamais perdu de votre money, vous n'avez jamais perdu de votre face vidéo. Pourquoi ? Cette compagnie est déjà six ans sur le marché. Nous avons six ans sur le marché. Nous n'avons pas de problème dans le B4 6 ans. Donc, vous pouvez faire votre propre carrière avec la PLC Ultima. C'est pourquoi je vous invite à vous et je vous invite à entrer dans la ... J'ai vouloir dans la invite you to you because plc ultima is not like the roi company you put you a hundred dollar you get three hundred dollars not like company feels the ultimate is as like www dot company is not like this company the feels the ultimate is the blockchain company you are a creator of fields you guys you think yourself before 10 years ago if you have a Bitcoin mining machine and you you create the coins what happen in your life now why you don't take this action with the plc ultima you have only the your smartphone just you download to application the plc ultima phone and Ultima wallet and you can make your money here no need no need mentally stressed no need your fearing no need your any hesitation no need any things just you download to application ultima wallet and ultima phone and you choose your ultima mentor pack which pack you love 11,000 euro 5,000 euro or 27,000 hundred ten thousand five hundred fifty thousand euro you choose your farm and you put your coins and you can get the new question everyone and you can enjoy your ultimate life look on these guys all peoples is now is the ultimate life yes see she is from in Bangladesh she already reached the rank of blue diamond the already diamond all is the diamond here but what's your rank now what's your happiness now just think yourself plc ultima is the absolute right company in our company CEO mr. Alex Reinhardt is not like the scammer is the honest person he make the own technology for the normal people you are a normal people have don't have experience in the blockchain you don't have any any don't have any experience in the crypto but Alex he have a more experience and he share with us and he made a lot of millionaire I am also I'm also millionaire I'm also millionaire and I invited to you become a millionaire I and I know need you you come and get a lot of money no I invited to you become a millionaire how just your smartphone believe you you come you not believe okay you stay in your home you close your laptop you close your phone and you go to the sleep for next three years after you wake up you see me I'm still here and Alex is still there and Alex is still here for work for the lot of million and million people guys now is the time because the plc ultima is the great coins and the strong coins it's not like the this bubbling coin is the strong coin why because we have our infrastructure behind why because this this coin have the one things special this debit card this debit card you have a coins to transfer your coins in the debit card and you can go to the 120 countries and you can get the cash money show me the one company show me the one coin who have the same technology this card is not accepted in the PLC you this card accepted in the Bitcoin ethereum litecoin Bitcoin cash USDT TRX BAT US not only this and euro pound Japanese Chinese and dollar what you think guys this card in every day you can take the cash money 1500 euro from it in book just you calculate in your local currency and every day you can pay on the 15,000 euro just you make the local currency and you can deposit on this card 200,000 euro you finish again you load show me the one card in your countries show me the one card the same which company have I think don't have any companies this technology just you download your application on your phone buy the package load the cards to get the card and go to the sleep after 30 days you wake up and you take your wife tape your girlfriend take your family go to the enjoy this is the ultimate life guys time is now look on this all the happiness people now sit down in the Dubai office I invite to you the next come in the Dubai and see in the physically so time is now I waiting for you thank you wow 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 alors comment qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo vraiment nous ça nous fait rire pendant que nous nous sommes en train d'évoluer nous sommes en train de faire des choses il y en a qui sont là pour comme disaient mes frères anglophones de la style agune de la style agune ils sont là pour vouloir démontrer pour vouloir schématiser il n'y a pas de problème écoutez vous qui êtes là qui doutez encore vous qui êtes là, vous qui avez croisé les doigts que nous échouons, pendant que vous faites ça nous nous sommes en train de nous faire de l'argent et comme disait le monsieur on ne vous attend pas pour pouvoir faire de l'argent honnêtement, si vous avez bien compris le système avec le farming, vous nous rejoignez on fait l'argent ensemble vous ne nous rejoignez pas il n'y a pas de problème nous on continue à se faire de l'argent donc voilà c'est voilà vous comprenez que ce business ce n'est pas pour les africains je vous ai toujours dit que les africains sont minoritaires dans ce business nous sommes comme ça très peu la communauté est pleine les européens les russes les allemands les pleins de pays les asiatiques les américains les colombiens les brésiliens les argentins sont dedans les indiens alors wow 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 donc c'est pour vous dire que vous doutez nous en avance quoi cette vidéo est disponible est disponible dans ma chaîne YouTube dans notre chaîne YouTube PLC PLC et PLC Platincoin Platincoin et PLC by Diamond Victor et Sonbert s'il vous plaît quand vous devez leader je vous en prie prends le lien et le call et le call dans la page ok maintenant on va terminer on a mis un peu de temps aujourd'hui c'est normal c'était 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 une présentation particulière donc Alex a fait un webinaire hier avec les indiens et il a reprécisé un certain nombre de choses et ce soir je vais terminer par là rapidement en vous disant qu'est-ce qu'il a dit première chose il dit il y a un vaste programme de burning des pièces de PLC qui va être engagé dès septembre et dans les mois qui arrivent avec non seulement le lancement de PLCUX et le lancement des autres projets les car programmes les house programmes les cash back et bien d'autres programmes tous ces programmes là ils sont en train de travailler technologiquement à ce que sur toutes ces activités sur tous ces projets sur tous ces programmes à chacune des transactions le PLCU soit burné et vous savez depuis longtemps la relation technique qui existe entre le PLCU et le PLC mais maintenant il y aura une relation aussi entre le PLCU et le PLCUX de manière à ce que toutes les opérations du PLCUX entraînent le burning du PLCU qui lui aussi entraînent le burning bref c'est toute une méga c'est voilà c'est une ingénierie titanesque qui est en train d'être mise en place et il nous dit les mois qui arrivent on va encore il dit il y aura des pleurs les gens vont pleurer de la manière dont nous avons pleuré en début d'année il y a des gens qui ont pleuré à cause de l'argent qu'ils ont touché les gens ont pleuré je vous assure lors de la convention c'était de l'année il nous dit la convention d'octobre il y aura des gens qui vont pleurer à chaud de l'âme tellement ils auront gagné d'argent qu'ils se demanderont mais qu'est-ce qui les arrive il y a un vaste programme ce burning là va concourir à la croissance de la valeur de la pièce de PLCU de PLCU X de tout l'écosystème et vraiment ça va faire de l'argent partout donc première chose il a aussi dit que les MasterCard vous avez vu qu'aujourd'hui vous ne pouvez que vous ne pouvez plus avoir les MasterCard en cadeau dans les packs bientôt bientôt probablement dès le mois de septembre vous pourrez acheter les MasterCard avec du PLCU et être remboursé à 100% pendant 12 mois en payant avec le PLCU en payant avec le PLCU vous pourrez acheter votre MasterCard et que les networkers qui vont travailler à promouvoir à vendre les MasterCard vont recevoir des commissions de 20% sur chaque MasterCard vous savez qu'une MasterCard la plus petite MasterCard coûte 1500 euros vous vous rendez compte donc chaque MasterCard que chaque networker va vendre à vendre voilà niveau 1 il aura 20% sur chaque c'est-à-dire environ 300 euros vous vous rendez compte 300 euros vous vendez une MasterCard c'est voilà c'est juste énorme première chose deuxième chose il a aussi dit que bientôt il va lancer aussi les MasterCard en plastique vous savez que les MasterCard que nous vous présentons ici sont en métal les MasterCard que nous vous présentons sont en métal c'est du métal voilà et c'est pour ça que ça coûte un peu cher en plus de toutes ces caractéristiques il va lancer des versions de MasterCard en plastique ça sera beaucoup moins coûteux beaucoup plus accessible à ceux qui ne pourront pas acheter la plus petite MasterCard à 1 million vous savez que la plus petite de cette MasterCard coûte 1 million de francs bon attendez-vous dans les semaines qui arrivent à la MasterCard en plastique il a aussi dit qu'ils vont lancer dès le mois d'octobre le programme cashback d'abord en Allemagne et en Europe pourquoi ? parce que les systèmes techniques financiers judiciaires juridiques leur permettent de faire ça rapidement et facilement et l'Europe et l'Allemagne puisque notre siège est basé en Allemagne et l'Europe en général sont un marché énorme qui pourra aider n'est-ce pas tout l'écosystème à se développer et à favoriser comment dirais-je la consommation le développement de ce système cashback dans les autres continents le cashback c'est quoi ? ce sera le fait que vous pourrez acheter un bien et la compagnie vous rembourse 50% du montant de votre facture pendant 12 mois le lancement du protoken le lancement de PLC le PLCX va être lancé le 1er septembre on a compris ça ne souffre de rien dans moins de 9 mois le PLC mais le PLC pro token lui va être lancé véritablement en octobre donc le 1er octobre le PLC pro token va être lancé là encore ça va encore être un autre coup d'accélérateur donc vraiment préparez-vous il a aussi dit que la convention mondiale qui aura lieu le 22 octobre à Dubaï ne sera ouverte qu'au Diamond et d'ailleurs nous vous l'avons averti depuis longtemps que c'est très prévisible il n'y aura que les Diamond et il dit vraiment il souhaite que tout le monde puisse que tous ceux qui peuvent passent Diamond parce que les Diamond vont être encore une fois de plus brutalisés financièrement ils vont être brutalisés et je dis ils sont là en ligne les Diamond ils sont là et des Mande Momo tous sont là ces enfants ces jeunes ces jeunes garçons ces jeunes filles je pense à mon bébé 16 enfants voilà c'est des devenez tous Diamond vous c'est voilà c'est énormément d'argent en tant que networker il a dit ça va être phénoménal voilà il a dit aussi une chose très importante c'est que fin 2023 objectif de la communauté 10 millions de membres aujourd'hui nous sommes un peu plus à presque 2 millions de membres mais son objectif avec tous ces programmes qui sont lancés c'est au moins de faire 10 millions de membres à horizon 2023 imaginez-vous 10 millions de membres avec une quantité réduite de pièces de PLCU avec une quantité limite de pièces de PLCU X avec une quantité limite de pièces de PLCU pro token vraiment ça va être explosif dans la communauté donc voilà sur le troisième trimestre qui est pratiquement à la fin avec le mois de septembre le troisième trimestre de 2022 il n'y aura plus de PAC PLCU dès la fin de ce mois vous le savez lancement de PLCU X dès le premier le farming Platine Euro Platine Sale et le référencement dans d'autres échangeurs va se faire au courant du mois prochain et pour le dernier trimestre de l'année c'est-à-dire octobre novembre d'exemple pro token l'invasion du marché européen d'autres échangeurs d'autres plateformes pour ce qui est de Binance comme d'ailleurs je vous l'avais dit Binance ce n'est pas un projet de maintenant parce que si vous comprenez bien la logique technique qu'il y a derrière on ne peut pas lancer Binance tant que on n'a pas la compagnie n'aura pas finalisé avec le comment dirais-je avec un certain nombre d'opérations qui déterminent la quantité de pièces en circulation donc il dit dès 2023 focus sur Binance une fois qu'on aura fait exploser tous les autres projets focus sur Binance donc Binance c'est 2023 donc voilà les principales informations il y aura le webinaire en anglais pour les africains mercredi ou jeudi bref vous serez informés dans le forum oui 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 madame Yao les daimons en montant ont été brutalisés en début d'année je vous assure je connais mon excellent leader Maxime il était choqué quand il voyait son compte être approvisionné en argent et voilà les demandes tous ces gens c'était fantastique sans parler de nous même sans parler de nos uplines c'est énorme vraiment être partenaire commercial de cette entreprise c'est juste phénoménal je vois beaucoup de gens qui posent trop de questions sur le PLCUX soyez calme je vous ai dit et Alex d'ailleurs lui-même le dit concentrez-vous sur PLCU parce que ce voilà PLCU consacrez-vous dessus PLCUX vous en saurez davantage il a dit qu'il y aura 10 000 pièces dès le lancement il y aura un million de pièces maximum le max supply ce sera un million de pièces il a dit depuis plus d'un mois mais c'est des informations qui peuvent changer à quelques jours du lancement selon certains analyses donc ne nous pressons pas s'il y a une urgence que vous devez aujourd'hui prendre en considération c'est quelle est la capacité de votre farm PLCU quelle est la capacité de votre farm est-ce que vous avez rechargé votre farm aujourd'hui la pièce de PLCU est à 7 500 est-ce que vous avez vous êtes en train de profiter pour recharger vos farm voilà l'urgence sur laquelle toute la communauté doit être mobilisée agrandissez vos farm rechargez vos farm laissez PLCUX à moins 3-4 jours vous saurez vous aurez plus de précision encore que même le jour du lancement de PLCU le 1er septembre il est possible qu'il y ait des modifications parce qu'on a vu ça avec PLCU dès le 1er il était par exemple annoncé qu'il y aura 50 000 pièces de PLCU dès le lancement après ça a diminué à 20 000 pièces donc il y a énormément de changements donc ne vous cherchez pas à trop savoir il y aura c'est pas utile le prix du PLCUX ce n'est pas utile c'est pas important sachez que le PLCU sera cher ça rassurez-vous qu'est-ce qui va faire ça ? ce n'est pas la compagnie mais c'est la demande qui attend cette pièce le marché qui attend cette pièce va faire en sorte que sa valeur va exploser donc vous avez intérêt à vous assurer que vous aurez suffisamment de PLCU pour pouvoir acheter le PLCUX donc comprenez une fois de plus qu'en matière de crypto-monnaie il n'y a pas une valeur fixe même si on vous dit que le PLCUX va rentrer sur le marché à 0,0001 dès l'instant où ça va être listé sur les échangeurs dans la seconde qui suit vous allez voir sa valeur monter en flèche donc ne soyez pas souvenez-vous de ce qui s'est passé avec PLCU la même minute la même minute on a lancé le PLCU il est passé de 0,1 à 5,000 dollars la même minute tellement il y avait des demandes qui attendaient le même jour PLCUX est allé à près de 15,000 dollars le même jour donc ça ne sert à rien que vous nous demandez quelle sera la valeur ça ne sert à rien parce que cette valeur même si on vous l'a dit vous n'allez pas acheter à cette valeur je peux vous promettre parce que ça sera tellement saturé qu'il y a les gens qui vont placer des valeurs hautes qui soient telles que dès que le système va rancrer avec ces valeurs elle va aller chercher les valeurs hautes donc la valeur minimale qu'on va donner ne sera pas possible pour les gens d'acheter parce qu'il y a des gens qui savent comment profiter des meilleurs prix sur les échangeurs et ils vont à ce titre-là vous défier donc soyez calme concentrez-vous sur PLC Ultima agrandissez votre chance il reste 8 jours rechargez votre femme au maximum profitez du prix bac actuellement parce que voilà ce prix bac que vous avez là vous allez le régler d'ici quelques jours d'ici quelques semaines on va encore voir les gens qui vont demander ouais les prix PLC va baisser le prix etc quelle est la pièce à utiliser pour le car programme et au crachat l'idée à l'Iga restons calmes tout ça va arriver vraiment ne nous agitons pas parce que je peux vous dire que la pièce qui va être utilisée ce n'est pas le PLCU ça sera le PLCU X ça sera le PLCU Protoken pour l'instant là restons calmes leaders concentrons-nous sur le PLCU qui est actuellement là toutes les autres informations qu'on peut vous donner peuvent être susceptibles de modifications vous comprenez ça peut être susceptible de modifications donc ça ne sert pas à rien ça ne sert pas à grand chose d'en faire une fixation pour l'instant voilà le PLCU X pourrait être utilisé pour faire les cas programmes ou alors le PLCU Protoken pourrait être utilisé pour faire les cas programmes ou alors les cashbacks ainsi de suite ainsi de suite oui bien sûr la compagnie va commencer à lancer le PLCU X d'abord sur Coinsbit d'abord sur Coinsbit parce que Coinsbit est l'échangeur privilégié de la compagnie en attendant que d'ici quelques mois la compagnie lance son propre échangeur donc ça va d'abord être lancé sur Coinsbit après Coinsbit il y aura donc le lancement sur les autres échangeurs Bbox Lbank bref sur tous les autres échangeurs où PLCU se trouve déjà donc ce n'est pas ce n'est que ce n'est qu'une question indétant alors oui oui c'est clair ceux qui ont compris savent que nous sommes sur l'un des meilleurs projets qui existe dans l'aspect cryptographique comment va-t-on procéder à l'achat du PLCU X ce sera simple sur Coinsbit vous aurez la possibilité avec du PLCU d'acheter le PLCU X tel que vous achetez d'ailleurs le PLCU aujourd'hui ça sera la même procédure ça se fera sur Coinsbit et après sur d'autres échangeurs le max l'eau du PLCU sera combien je pense ça sera un million mais c'est possible que ça se ça se rehausse ou alors que ça se réduit la compagnie nous dira d'ici le 1er septembre il y aura des chiffres beaucoup plus précis ok d'accord allez on a suffisamment mis long aujourd'hui il est 20h et 50 minutes ici au Cameroun je pense qu'on va mettre un terme à cette présentation aujourd'hui où est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît j'ai une question oui 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 non je vous entends pas bien la connexion n'est pas bonne la connexion n'est pas bonne je vous entends pas bien vous m'écoutez maintenant oui là c'est mieux s'il vous plaît il y a une information qui est en train de circuler et bon j'ai j'ai essayé de contacter une grande leader que vous connaissez parfaitement concernant le remplissage du farm oui alors elle nous fait comprendre que l'arrêt l'arrêt de la production de de la technologie pèse ultima c'est c'est en septembre c'est pour nous faire comprendre que même si on recharge peut-être en si quelqu'un active peut-être un smart contrat disons même en novembre j'ai l'impression qu'il n'aura plus 12 mois de paiement mais par contre il aura moins de 12 mois de paiement puisque l'arrêt de la production c'est c'est en septembre 2023 donc et cette information effectivement je l'ai suivie non je ne je ne je ne je ne partage pas cette information du webinaire que j'ai suivi de certains leaders de certains leaders hier encore je suivais un autre leader sur le projet ce n'est pas l'information que j'ai mais que cela ne soit pas une polémique cela ne doit pas être un sujet à polémique retenez que l'information que moi j'ai c'est que nous aurons 12 mois pour recharger nos femmes et à chaque fois que nous allons recharger nos femmes et activer un concret intelligent le concret intelligent ira sur 12 mois voilà l'information que j'ai jusqu'à hier j'ai investigué encore voilà l'information que j'ai s'il y a changement rassurez-vous d'ici au début de d'ici au 1er septembre vous serez informés mais que cela ne soit pas un sujet de polémique ou quoi que ce soit le plus important pour vous aujourd'hui si moi j'ai un conseil à vous donner allez même sur la base de ce qu'elle vous a dit c'est-à-dire dire-vous que peut-être dès septembre voilà cela va vous mettre une pression à pouvoir recharger rapidement votre femme plus vite vous rechargez votre femme mieux ça vaut mieux ça vaut pourquoi parce que premièrement vous allez recharger votre femme moins cher pendant que la valeur est encore basse mais deuxièmement vous allez recharger votre femme avec le meilleur taux de production mensuelle souvenez-vous que le taux de production mensuelle de pièces va diminuer et va diminuer de manière drastique donc plus vite vous rechargez vos femmes plus mieux vous êtes donc même pour l'instant cette information demande de ce qui me concerne ce que je sais c'est que chaque fois que vous allez recharger votre femme même si c'est en septembre en août 2023 qui sera le dernier mois de recharge du femme vous aurez 12 mois si cette information change je serai et que j'ai l'information de sources sûres que ce n'est pas ça rassurez-vous je viendrai ici dans le webinaire confirmer la bonne information mais pour l'instant j'insiste pour l'instant l'information que j'ai c'est que chaque fois que vous allez recharger votre femme et vous allez activer votre smart contract vous aurez 12 mois plein même si c'est en août voilà donc ok une fois que j'ai dit ça merci beaucoup voilà mais pourquoi pas acheter avec les USD et USD pour l'instant l'achat se fait avec les PLCU cela permet de donner la force à nos crypto-monnaies vous savez plus nous allons utiliser nos crypto-monnaies dans nos systèmes plus nous donnons de la force si vous voulez que PLCU monte en valeur utilisons le PLCU dans tout ce que nous faisons dès que nous commençons à utiliser le dollar l'USDT nous sommes en train d'ajouter notre monnaie et cela dilue la demande du PLCU donc la décision de commencer de réserver de n'utiliser que le PLCU exclusivement pour acheter le PLCU X c'est pour booster la demande du PLCU et par conséquent augmenter faire la pression sur la valeur qui va augmenter c'est aussi simple que ça et c'est ce qui est souhaitable et c'est pour ça d'ailleurs que nous encourageons tout le monde à utiliser le PLCU pour faire nos achats dans nos systèmes on donne de la force à notre crypto-monnaie en le faisant ok alors oui alors ok merci à vous tous merci pour vos encouragements la vidéo a été arriscée elle est disponible tout à l'heure là elle est disponible tout à l'heure mais vous avez vu que nous avons eu une interruption donc ne soyez pas surpris qu'elle commence quand vous aurez la vidéo qu'elle commence avec l'absence de la première partie merci à vous tous le prochain webinaire ce sera vendredi à 19h nous allons faire une présentation intégrale donc s'il vous plaît invitez vos amis et connaissances qui veulent comprendre le projet en profondeur en détail on va vous expliquer le projet en détail dimanche je reviendrai encore moi-même pour vous parler d'Alex pour vous parler de ses créations de ses projets de ce qu'il a mis en place pour vous parler de ses différents projets vous allez voir que comme disait mon leader il n'y a pas camarade d'Alex ici dehors il n'y a pas l'homme pour Alex madame il n'y a pas l'homme pour Alex merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent à cette présentation dès que restez si nombreux pendant ces presque deux heures de temps ça a été exceptionnellement long ce soir rendez-vous rendez-vous vendredi pour notre prochain webinaire et pour webinaire webinaire – Sous-titrage FR 2021